En Corse, dix mois après l'assassinat du préfet Rignac, les enquêteurs semblent se tourner vers d'autres pistes que celles du monde agricole, suivies jusqu'à présent. Depuis la semaine dernière, c'est en effet chez les enseignants nationalistes que les dernières interpellations et mises en examen ont eu lieu. Un milieu qui ne reste pas sans réagir. Alain Chabot, Christian Walter. Un convoi de voitures de police sur l'aéroport, en fait, le transfert vers Paris en milieu de semaine dernière de plusieurs militants du milieu enseignant. Parmi eux, Jean Castella, depuis, mis en examen pour association de malfaiteurs en marge du dossier Rignac. Les enquêteurs reprocheraient à ce professeur d'histoire-géographie, en poste dans ce lycée de Bastia, d'être impliqué dans la préparation et la revendication de certains attentats. Ça relève systématiquement de l'intrigue. Monsieur Castella est passé à Strasbourg. Plus tard, il y a eu un attentat à Strasbourg. Donc forcément, monsieur Castella y est pour quelque chose. Et si monsieur Castella n'a pas pris l'avion le soir parce que monsieur Castella avait envie de se divertir, il y a forcément un relais. Ça, c'est ce qu'on appelle la construction d'intrigue. En histoire, c'est un nom. On appelle ça le révisionnisme. Jean Castella, aujourd'hui incarcéré, était également chargé de cours ici, à la faculté de Corté, dans une filière tourisme pour la formation de guides professionnels. Il organisait donc régulièrement des stages sur le continent. Pour ses étudiants, son interpellation est une surprise. Jamais, pour un enseignant qui aurait été engagé, jamais aucun discours politique n'a été intégré dans ses cours. En aucun cas. D'autres parmi ses étudiants ont été inquiétés, comme cette jeune femme encore choquée par ses 12 heures de garde à vue. Je me suis vue entendre dire, mademoiselle, vous avez la liberté de penser ce qui est autorisé par la loi. Je vous laisse méditer cette phrase. C'est tout simplement l'officialisation du délit d'opinion. Avec ses 3500 étudiants, l'université de Corté fait figure de creuset culturel du nationalisme. Mais jamais jusqu'ici, la division nationale antiterroriste ne s'y était intéressée dans l'enquête sur le meurtre du préfet. Aujourd'hui, nous pouvons être quand même inquiets. Lorsque l'on voit l'État passer de la piste agricole à la piste enseignante, sans aucun élément, pour nous, cela s'apparente à la chasse aux sorcières. Alors, en signe de désapprobation, étudiants et enseignants appellent ici à une manifestation, en milieu de semaine prochaine.